Histoire de quartier Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Par leur description, les mots fixent leur mémoire pour les générations à venir. C'est presque un service à la communauté qu'ils nous rendent. C'est d'autant plus vrai quand un lieu change rapidement. Les autrices et les auteurs témoignent de ces transformations et des impacts sur la vie des résidents du quartier deviennent un peu comme les porte-voix de notre impuissance. L'écrit se perd dans la cohue générale, mais les écrits restent. Je m'appelle Claudia Larochelle et je vous invite à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville et des usagères et usagers qui les lisent à travers le réseau des bibliothèques de Montréal. Jolène Ruet habite le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis dix ans. Elle a été témoin de l'embourgeoisement du quartier de l'Est de Montréal et en parle dans son livre Les danseurs-étoiles, parasites ton ciel, paru en 2020 aux éditions XYZ. Un deuxième roman où les contrastes se côtoient pour mieux cohabiter. À travers le personnage de la danseuse Prunel, Jolène nous pose cette question délicate à laquelle chacun a sa propre réponse, ou pas, c'est quoi réussir sa vie? Bonjour Jolène! Allô! On est à quel endroit, là, exactement? On est présentement au parc Morgane avec le merveilleux clapotis de sa fontaine. Tout à fait calme. Personne! On n'accapore le parc! Oui, c'est vrai que c'est assez désert. Je pense que c'est plus tard que ça va commencer à s'animer parce que c'est un parc qui s'anime beaucoup, dans Enchelaga-Maisonneuve. C'est un parc qui est au cœur de ce quartier-là, un quartier que tu as adopté il y a quelques années. Pour quelles raisons? Comment en es-tu arrivée à débarquer dans Enchelaga-Maisonneuve? Ça fait plus que dix ans, là. J'allais dire que c'était un accident, mais plus ou moins, c'est en déménageant pour étudier. C'était le quartier qui était entre les écoles de ma coloc et moi. Mais c'était beaucoup une décision parce que moi, je viens de Trois-Rivières et peut-être que le film Enchelaga a beaucoup marqué parce que les motores et la drogue et les putes, ça reste beaucoup dans l'esprit populaire. Quand j'étais Trois-Rivières, le monde disait « Tu vas vraiment déménager en Enchelaga? » Et c'était une amie à ma soeur qui avait dit « Ça a vraiment changé depuis le temps. Tu vas voir, c'est pas comme ça. » Alors, j'ai décidé que j'allais déménager dans Enchelaga. Puis même, la première année, quand j'ai déménagé, je disais tout le temps « J'habite dans Hochelaga Power. » Je l'assumais extrêmement. Et là, il est comment, dans ta perception, à toi, ce quartier-là? Là, on est au Parc Morgan et le camping Notre-Dame s'étalait pas tout à fait jusque-là, mais il y avait déjà quelques temps. C'était quand même plus dans le coin d'Enchelaga. Il y a une dynamique complexe dans Enchelaga parce qu'après le camping, cette année, il a été déplacé puis ils ont été évincés super rapidement. Il y a une tension plus latente qu'en 2016, je dirais, ou en 2015, où là, il y avait vraiment les graffitis, il y avait du vandalisme contre la gentrification. L'impression qu'en ce moment, la transformation fait juste s'accentuer. Parle-nous du camping. Parce que là, il y a des gens qui s'imaginent que c'est le camping chez Ginette. Ce n'est pas de ça dont tu parles. Quand tu parles du camping dans Enchelaga-Maisonneuve, on parle de gens qui ont fait de ce coin-là leur résidence parce qu'ils n'ont pas le choix et ils ne réussissent pas à se loger, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'était plus proche du coin des Éries, Notre-Dame. Camping Notre-Dame, c'est pour la rue Notre-Dame. Il y avait littéralement des tentes, par exemple. Ça pouvait ressembler peut-être un peu à un camping plus touristique. Évidemment, je n'y ai pas habité et je n'ai pas rencontré des gens à voir fraterniser. J'y ai longtemps pensé et je me suis dit « Est-ce que je vais voir ces gens-là juste parce qu'ils habitent là-bas? » J'avoue, j'ai été seulement une observatrice avec une gêne. Je pense que j'aurais voulu aller leur parler. Il y en a beaucoup qui étaient des évictions. Il y en a que, oui, c'est des personnes qui étaient déjà en situation d'itinérance et qui ont décidé de se regrouper. J'en parle et ce n'est pas juste le fret. J'ai des frissons. C'était tellement un bel acte de solidarité. Des gens qui décident de s'entraider. Il y avait de la popote. Il y avait des gens qui allaient leur donner de la nourriture. Il y avait Internet. Écoute, il était organisé. Comment la vois-tu, cette gentrification-là, de ton point de vue? Je n'ai jamais eu autant la chienne parce que moi, je gagne au-dessus du seuil de pauvreté. C'est le fun à dire. Mais la vie d'auteur, mon loyer, je le trouvais cher il y a 2-3 ans. À cette heure, je ne comprends pas que je ne le trouve pas cher. La gentrification, je cherchais déjà là-dessus en 2015. On est 5-6 ans plus tard. On est à un point de non-retour. Le Derrick Queen est désert. Ses menus lumineux percent le milieu de la nuit. Tu parles d'une heure pour se rejoindre aussi. Peut-être ne t'en-t-il pas attendu pour se rendre chez Françoise. Tu avances sur Sainte-Catherine Nocturne. Les appartements, le restaurant qui te paraît trop cher pour que tu y entres, la pizzeria 2 pour 1 sur tous les formats, le nettoyeur qui accumule des bottes et des chiffons dans sa vitrine. D'habitude, tu tournes sur Adam qui semble plus sombre, mais plus sécuritaire pour retourner chez soi à la fin des quarts tardifs. Quand tu y marches de jour, tu jutes l'intérieur des immeubles à travers les portes grandes ouvertes pour aérer lorsque les nouveaux propriétaires abattent des murs. Le champ des scies précède celui des cigales. Tout démoli, remettre à neuf. Toi, tu ne peux pas. Même quand l'extermination sera terminée, tu ne trouveras la paix d'esprit qu'en déménageant. Tu as croisé quelques pancartes à vendre, aucune à louer. Session de bail, sous location, ce sont tes seules solutions pour trouver un appart. Ça t'évitera peut-être les enquêtes de crédit. Barre, le bureau-car au quai, tout le jeudi, de 16h à 23h, venez chanter, indique la pancarte déposée sur le trottoir devant ce commerce peinturé bleu cobalt. Ces minuscules fenêtres rouges et carlates sont décorées de fer forgé ou paré de gris antivol. La distinction n'est pas si évidente. Un bar carré, massif, vulgaire. Comme ses clients sur le portique, ils écrasent leur cigarette contre la façade ou la lancent dans la rue. Est-ce que tu peux faire des comparaisons entre ton Trois-Rivières natales et le quartier? J'en vois, moi. Oui, j'allais dire, j'en ai mis vraiment en plus. Moi, je suis née sur un boulevard. C'est sûr qu'être entourée de voitures, moi, ça ne me dérange pas vraiment. Ça reste la ville. Je ne suis pas rurale, pas en tout. Habiter en ville, le béton, les chars, sniffer de la pollution, moi, ça ne me convient pas, mais ça fait partie de ma vie. Je suis très à l'aise avec ça. Et sûrement qu'on aimerait ça parler de l'esprit de village. Comme, ah oui, en région, tout le monde se parle. Puis c'est faux, c'est faux. Moi, quand je sors de Trois-Rivières, on dit que Trois-Rivières est snob. Fait que je n'ai jamais su trop comment dealer avec ça quand je faisais du covoiturage. Je l'ai entendu plus qu'une fois. Puis dans Schlagas, le monde se parle quand même plus. Je parle vraiment plus à des inconnus d'en rue, d'en Schlagas qu'en région. Sont comment, Jolène, les habitants du quartier? C'est qui, ces habitants? Qui habite Schlagas? Bien, déjà, en partant comme, c'est plate en stat, mais il y a du roulement. C'est un quartier qui est proche de l'UQAM. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'étudiants. Quand ça fait cinq ans que tu habites le quartier, t'es un vieux résident. Fait qu'imagine comment je suis une vieille résidente. Mais oui, il y en a qui sont nés dans le quartier. Il y en a qui sont là depuis toujours. Il y en a d'autres, justement, qui sont juste de passage. Il y a des jeunes familles. Mais après ça, est-ce que les jeunes familles vont se dire, « Hey, je veux une cour! » Mais oui, fait que beaucoup de gens qui habitent seuls. Un quartier qui est quand même jeune, varié, parce qu'il y a eu le mot, plutôt l'expression, mixité sociale, qui peut faire sourire ou grincer des dents. Je peux comprendre qu'elle est là aussi. Il n'y a pas juste un type de genre, comme si tu es au Parc Morgan, tu vas voir du monde s'entraîner, tu vas voir des familles, tu vas voir des gens en situation d'itinérance ou qui peuvent être marginalisés. Tout ça, ça vit à la même place. Bonjour, je m'appelle Cécile Bourdon. Je suis native d'Oshelaga-Maisonneuve du quartier ici. Je suis venue au monde ici. Là, exactement, ça va faire 86 ans le mois prochain. J'ai été mariée depuis 35 ans sur Sainte-Catherine et Joliette, puis même, c'était mon couvent. C'était le couvent d'Oshelaga, les sœurs des saints noms de Jésus et de Marie. Et puis, j'étais là jusqu'à 16 ans. Et puis, ils ont démoli ça quand ils ont démoli le quartier. Une beauté, une beauté de couvent qui faisait la rue Sainte-Catherine de Joliette et Chambly. Puis, il y avait la maison du Chambly, l'aumônier, dans ce temps-là, qui était là. Et puis, on s'est justement battus avec les audiences publiques pour, justement, ils devaient faire l'autoroute la rue Notre-Dame. Puis, ça a tombé là. Ils l'ont, trois, quatre fois, ils étaient censés faire l'autoroute. Le gouvernement, ça n'a pas marché. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le quartier a tombé à terre, réellement, littéralement. C'est sûr qu'en démolissant 2000 logements, ce qui veut dire qu'il y a au moins 400 personnes par logement, puis, vous savez où, ils leur ont donné 60 dollars pour déménager. C'est pas simple, je vous parle de ça, ça fait quand même peut-être 30, 40 ans. Fait que ce qui est arrivé, ces 2000 logements-là qui sont disparus, bien là, les gens qui demeuraient là, ils encourageaient, il y avait beaucoup de commerce dans le quartier, sur la rue Sainte-Catherine, Je me souviens, mes grands-sœurs, moi, ils se promenaient sur la rue Sainte-Catherine le soir, comme dans l'ouest, là. il y avait des crèmeries, il y avait des quincailleries, il y avait plein de, c'était plein de beaux magasins ravaries et ces choses-là, et puis, il n'y avait plus de gens, les gens sont partis, les commerces sont tombés à terre, alors ce que ça l'a amené, ça, ça l'a amené une autre classe, si on peut dire, parce que c'était des j'ouvriers, quand même, c'était une classe moyenne, alors là, ça l'a amené la prostitution, la drogue, tu ne pouvais plus te promener sur la rue le soir, tu ne passais pas sur la rue toute seule, c'était parce que tu te faisais accoster, n'importe qui, là. Comme on dirait, après ça, il y a une mauvaise réputation au Chalaga, les gens disent, ah, ça reste dans le Chalaga, tu sais, puis là, même d'un côté, ça dépend, parce qu'il y a un côté, c'est fashionable, il y a un peu ça, oh, je ne sais pas, il essaie de donner un nom plus sophistiqué, mais c'est au Chalaga, Maisonneuve, pareil, comme on voit les gens, les maisons, comme ici, vous voyez, là, c'est propre, ils entretiennent leur propriété, ces choses-là, mais c'est sûr qu'en ayant amélioré, bien, ils augmentent les loyers. Puis ce qui arrive, c'est que les gens, dans le quartier, ce n'est pas exactement la richesse, pour plusieurs, alors c'est pour ça qu'il y a la gentrification, il y a beaucoup de gens qui protestent contre ça puis qui se révoltent pour essayer de dire, regardez-nous des logements à prix raisonnable, parce qu'il n'y en a plus beaucoup raisonnables des prix, là. Je suis une lectrice, je lis beaucoup, beaucoup, j'ai commencé à la bibliothèque des enfants, il y a exactement 80 ans, qui était sur la rue Sainte-Catherine, à côté du parc des Érés, puis j'ai ce livre-là, ici, que j'ai lu, Jolaine, et puis j'ai aimé, j'ai aimé, puis surtout, c'est tellement rare qu'on voit un livre qui parle de mon quartier, de mon quartier, puis elle connaît, elle connaît les endroits chic and swell, comme le chic bar chez Françoise, puis surtout, elle a dit quelque chose, moi, qu'elle écrivait, j'ai trouvé ça, c'est dans la chute que je prends mon élan, parce que ça, je peux dire, j'ai eu une vie assez, puis c'est ça, ça peut dire, ça me représente un peu que je prends mon élan, c'est ça, j'ai trouvé ça bien, cette phrase-là, parce que d'abord, elle a fait des études, je veux dire, pour le ballet, elle était très, très, très bonne là-dedans, puis elle voulait réellement faire quelque chose de sa vie, puis elle se voyait Carnegie Hall, et puis ce jour-là, puis finalement, la vie, c'est chargé de la... C'est ça qui est triste, parce que, tu sais, elle avait beaucoup d'élan, puis sa mère, elle l'aidait pas tellement, mais elle avait ça quand même, elle a eu sa grand-mère dans sa vie qui était bonne pour elle, qui l'a aidée, puis qui l'a encouragée. Puis là, surtout quand elle parlait des punaises, là aussi, pour elle, on a connu ça un peu, tu sais, quand il y a eu l'horreur, l'horreur. Puis j'ai aimé son nom, Prunelle Gagnon, c'est... C'est original, j'ai trouvé qu'elle avait des noms qui étaient tellement différents, et puis en même temps, tu sais, avec les noms comme ça, puis les gens qu'elle rencontre, c'était un peu farfelu, les gens, mais ils sont... C'est original. Tu sais, ils ont quelque chose à dire, puis c'est... Tu sais, elle se mêle avec ça, parce qu'elle, quand même, sa vocation, si on veut, c'était plutôt le classique, le ballet, qui n'est pas nécessairement ange pour le gars Maisonneuve, là, mais quand elle va chez Françoise, puis elle danse la ska, puis toutes ces choses-là, elle trouvait ça bien drôle. Surtout, c'était pas nécessairement son genre. Et puis elle parle beaucoup du Derrick Queen, aussi, le Derrick Queen qui a été travaillé là. Ça n'a pas été facile, là, avec son petit casse, puis son petit tablier, puis c'est... Tu sais, je la vois. C'est surtout, je me représente tellement cette personne-là, tu sais, qui est quand même... c'est classique, le ballet, puis c'est chic and swell, puis quand elle était au Derrick Queen, ils sont du casse, puis c'était avec les gens du quartier, là, que c'était bien. On va parler des danseurs Étoiles-Parasites-le-Ciel, ton second roman qui est paru chez XYZ. Dans ce roman-là, tu mets en scène une héroïne prunelle qui est formidable, qui est une danseuse qui... de ballet, une ballerine, finalement, qui aspire à beaucoup, qui a beaucoup de rêves, d'idéaux. Prunelle, elle est née comment dans ton esprit. Alors, c'est moi. Mais ne pensez pas que je danse bien le ballet. J'ai pris un an de cours de ballet pour écrire le roman, mais autrement, j'avais un malheur quand je suis sortie de l'école de l'humour. Puis, c'est ces émotions-là que j'ai mis dans les danseurs Étoiles. Puis, d'avoir choisi le ballet, c'est qu'il y a une rencontre avec toutes les écoles, ils appellent ça les écoles supérieures dehors de Montréal. Moi, je suis allée à l'école de cirque. « Mon Dieu, faire du trapèze, tu vois, ça, c'est ma carrière manquée. Acrobate. » Puis, on avait eu un livre, justement, avec d'autres qui avaient été à la journée à l'école de cirque. Il y avait une fille qui était en ballet puis elle m'avait conté une anecdote où il y avait une prof qui avait dit « Vous mériteriez toute une crème en glace. » Puis, c'est comme ça que ça m'est resté dans la tête. Puis, quand j'ai travaillé au Dairy Queen, qui était comme la pire période de ma vie, je me disais comme « Moi, ça fait un an que t'es sorti de l'école et tout ce que t'es capable de faire, c'est de travailler au Dairy Queen. » Je trouvais pas que je torchais. Les idées, ils ont fusionné. Puis, Prunel, c'est juste le résultat de tout ça. C'est moi qui ne veux pas faire dans l'autofiction puis qui voulait aussi parler de « Hoshelaga Maison Neuf » parce qu'il y avait quoi de show qui se passait à la période où j'ai décidé d'écrire ce roman-là. Elle était comment la Jolène qui travaillait au Dairy Queen du quartier Hoshelaga Maison Neuf? Ah, mon Dieu, elle allait pas bien. Il y a une scène dans le roman où Prunel, elle s'en va se cacher dans le backstory. Je l'ai vraiment faite parce qu'il y avait vraiment des humoristes que j'avais invités. J'avais fait un spectacle pour la grève étudiante. C'est un gros show, c'était au Latulip, c'était sold out. Puis, j'avais invité des humoristes qui avaient fait des numéros thématiques à la grève. Finalement, il n'a même pas parlé de ça, ça m'avait fait de la peine. Puis, il reste qu'il était dans la file d'attente pour manger de la crème glacée. Puis, je suis comme, non, 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 moi, je ne l'ai pas certain. Peut-être qu'elle n'allait même pas me reconnaître, je ne sais pas. Mais, je n'avais pas le courage de faire, toi, tu réussis, puis moi, je travaille au Dray Queen. Puis, le pire, c'est que je ne veux pas que ça ait l'air d'un jugement de valeur comme travailler au Dray Queen. C'est personnellement, au moment de ma vie, comme j'ai dit, ça faisait un an, je suis sortie de l'école puis la seule job que j'étais capable d'avoir après avoir été placière au théor de Nice-Peltier, la saison a été finie. Bien, je suis allée à la porte d'à côté puis je suis allée mettre mon CV au Dray Queen. Fait que, on va croire, pour moi, c'était juste le fait de débloquer nulle part d'autre que pour un job au salaire minimum. Salut! Salut! Ça fait qu'on prend une petite molle, un petit cornet. Oui! Les classiques! Merci beaucoup! Le Dray Queen, ce qui est historique, c'est vrai que c'est le panneau qui n'a pas changé. Peut-être qu'ils ont changé les néons, là. Mais lui, il fait vraiment partie du patrimoine montréalais. Ils ne peuvent pas y toucher, ils ne peuvent pas le modifier. Il reste là, contre Vans et Marais. Je dis contre Vans et Marais, puis je ne sais pas, tu sais, comme sur Morgan, tu as une autre crèmerie plus fancy, tu sais, mais je ne sais pas, c'est un incontournable, le Dray Queen. C'est purement mon enfance. Parce que j'ai vraiment un sentiment d'appartenance, de souvenir d'enfance. Je suis comme, oui, le Dray Queen, ça n'apprend pas les bonnes choses. Mais oui, c'est la seule chaîne que j'encourage. J'étais tellement gênée de travailler là-bas, toutes mes colloques qu'ils ne savaient pas. Je trouve ça triste de le dire comme au Dray Queen parce que tu vois, elle m'a reconnue et je m'entends bien avec le monde sur la place. La propriétaire était super contente que je sorte un livre et que ça parle du Dray Queen d'Hochelaga. C'était tellement une période où je n'étais pas fière de ce que j'accomplissais. Quand j'ai fait mon lancement, ils ont fermé le stationnement pour que je fasse une classe de ballet pour souligner la sortie du livre. On a fait une lecture avec l'Élysard public qui est un organisme d'Hochelaga Maisonneuve qui font des lectures à Kim Yu Yu dans les parcs et à tous ceux qui veulent bien entendre la lecture. C'était un beau moment. Ce jour-là, je suis remplie de réticence. J'ai dit, oui, quand tu vas le lire, la fille n'est pas nécessairement super contente de travailler au Dray Queen et j'avais peur qu'avant, la fille, ça l'a motivé ou juste des points positifs. En même temps, je ne dis rien de méchant non plus sur le Dray Queen. Mais pour moi, il y aura toujours cet aspect mitigé-là de, c'est un peu un gredou. C'est qui, Prunel? Oui, c'est toi, en quelque sorte. C'est peut-être un alter-égo, finalement. Mais décris-moi la don, cette Prunel-là. C'est quoi son esprit? J'allais dire, c'est moi dans le mauvais bord parce que c'est sûr que si vous m'entendez parler, je n'ai pas l'air d'une introvertie. Mais Prunel, c'est tout ça. C'est la joine qui ne sent vraiment pas à son meilleur. Elle parle peu parce que c'est comme si le vaste monde, c'était de l'insatisfaction de ses professionnels. Je veux dire, à quel point j'ai vécu une dépression dans ma vie. On dirait que pour ceux qui en vivent des lourdes, on n'ose jamais mettre le mot pour soi-même. Mais c'est quand on est dans des moments où on a juste l'impression de voir nos côtés les plus faibles. Pour moi, il y a beaucoup de ça de Prunel parce que tu le vois à la fin du roman qu'elle est en train de se reprendre en main et de retrouver ses énergies créatives et qu'elle s'anime. C'est une bonne personne, mais qui voit tout noir. Ça déforme la personnalité. Prunel, finalement, Jolène, c'est ta part d'ombre, c'est tes ténèbres, cette héroïne-là. Oui, oui. De se dire, mon Dieu, est-ce que je ne vais pas réaliser mes plus grandes aspirations de vie? Ça me tourmente périodiquement. Choisir la création au centre de sa vie, c'est motivant et en même temps, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et est-ce qu'on le mène à bien, à terme? Je le sais que ce n'est pas original comme artiste. De se dire, je roche financièrement ou est-ce que mes projets vont avoir la hauteur de mes espérances? Je sais que ce n'est pas original, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très forts en moi. Au moins, ils m'ont fait écrire les danseurs étoiles. C'est là où on réalise que ça touche à un point universel. On a tout ce petit tracas-là à l'intérieur de nous, peu importe notre carrière. Il y a plein de gens qui se sentent concernés par ces préoccupations dans notre société. Oui, oui. Pour moi, quand je l'écris, je le savais que mes amis qui ont fait deux bacs et ils ne savaient pas quoi faire avec le premier. Ils l'ont fait parce qu'ils aimaient l'histoire où ils aimaient la société et après ça, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de job là-dedans. Oui, oui, ça touche beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, réussir sa vie? Parce que c'est quand même un thème qui est au centre de ton roman. Je ne sais pas si c'est réussir sa vie ou passer à côté de sa vie. Dans des milieux, appelons ça compétitifs, c'est quoi la conjoncture qui fait que tu as le physique, la personnalité, le bagage, la culture, le momentum, être dans le bon pays, avec le bon entourage qui fait que tu vas devenir la personne que tu aspires devenir. Il y a quelque chose d'infiniment grand et petit qu'on a du contrôle et pas en même temps. Oui, ça me fascine puis ça m'effraie. Sinon, je veux dire que c'est l'espèce de temps que tu continues, il y a bien quelque chose qui va débloquer un jour. Mais en même temps, je laïs cette phrase-là. Il y a du monde qui après ça, il s'acharne puis t'es comme « Oh mon Dieu, mais t'as pas choisi la bonne voie. Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est pas bon ce que tu fais, continue pas. » Mais en même temps, quand est-ce qu'on le sait que c'est bon ou pas bon? T'es-tu pas dans l'esthétique du moment? Est-ce que c'est juste que si quelqu'un te faisait le bon conseil, pop, ton univers créatif irait ailleurs. Réussir sa vie, c'est super subjectif, c'est la vision qu'on a de soi-même. Tu peux être pleinement satisfait puis quelqu'un à côté va te dire « Ilala ». Tu retournes à ton appartement en marchant pour tuer le temps de cette journée sans lendemain. L'hiver ne finira jamais par finir. Les vélos qui rochent dans la slosh, les camions qui éclaboussent tout sur leur passage, tu glisses sur la glace. Ton corps se rédit pour tendre vers l'équilibre. Ces mouvements involontaires de plus en plus discrets ou plus acrobatiques. Les réflexes ont le sens de l'improvisation. Tu décortiques dans ta tête cette maladresse qui pourrait devenir un geste esthétique. Puis tu te sens accablé. Même si tu arrêtes de danser, tu n'arrêtes pas de te mouvoir. La danse te guettera sur n'importe quel bretoir, te rappellera que tu n'as pas à continuer comme une lâche. Tu esquives un livreur avec son diable, accroches le passant derrière lui. C'est si facile de passer à côté de soi-même que c'en est épeurant. Après avoir traversé un secteur en développement avec des pépines en peau sur un terrain vague, tu marches dans le tunnel de Rouen couvert de graffiti qui divise entre Sud et Hochelaga. Le ballet, qui est un monde à part, qui est tout un monde en soi et c'est rempli de mystères pour ceux qui n'évoluent pas dans ce milieu-là. Comment tu es allée faire ta recherche dans la jeunesse de l'écriture? J'ai rencontré plusieurs filles en premier pour justement jaser de commencer à être à l'école. C'est quoi après l'école? Entre-temps, parce que j'en ai rencontré peut-être 5-6 durant le processus de recherche, je me suis inscrite au cours parascolaire de l'école supérieure de ballet. Incognito! Puis, moi, je suis quand même plus proche du moshpit que du ballet. Le punk et danser de façon violente étant plus mon genre. C'est sûr que ça ne me fitait pas. Sinon, d'aller voir beaucoup de spectacles, j'étais liée dans le roman. J'étais vraiment allée au spectacle définissant. C'est là que j'ai réalisé que c'était aussi leur moment où il y avait leur diplomation. J'ai suivi leur parcours un peu pendant l'année de recherche. Puis, c'est sûr que ça démystifie des trucs. On dirait que moi, mes amis, quand ils savaient que j'avais pris des courses, ils me disaient « Ah, ça fait que tu vas faire des pointes! » Je me disais « Eh là là! » Eh là là! » On n'arrive pas demain matin. Les pointes, dans le parcours, ça s'inscrit à une certaine étape du processus. Je crois qu'avant, on disait « Si t'as dépassé un certain âge, et là on dit un certain âge genre 8-12 ans, la période où tu peux apprendre à faire les pointes, oublie ça. » C'est un choix de vie qui se fait rapidement. C'est ça qui me fascine aussi avec le ballet puis Prunel. Il y a des choix de carrière qu'il faut qu'ils fassent super jeunes s'ils veulent arriver à leur aspiration, qui n'est pas le cas de bien du monde. C'est fou! Jolène, qui est le personnage de Javel parce qu'il occupe une place prépondérante dans ton roman? Javel, Javel. T'as créé ton homme idéal. En même temps, c'est un petit Chris. Moi, j'adore que les gens aiment Javel parce qu'il est très iconoclaste, il est anarchique, il fait les choses à sa manière. Mais Javel, à la base, il y a un peu de moi. Sinon, il y a une fois, j'étais au bord chez Françoise à un parti de bureau du Derrick Queen. Et ça, c'est très, très vrai dans le roman. Oui, je prends les fragments de la réalité et je les mets comme ça m'arrange dans mes romans. Il y a vraiment des punks qui ont dansé le Gang Gang Style chez Françoise. Puis j'avais jasé avec un des punks puis il disait « Ah oui, on revient de la ICW ». C'est resté pour moi, cette gang-là, c'est Javel puis Paquebot puis la blonde de Paquebot qui sont là le soir avec Prunel. Est-ce que tu penses que ton roman est un roman punk? Le vois-tu comme ça? Je le vois un peu comme ça, non? Parce que oui, l'aspect iconoclaste. Il y a une contestation aussi. Oui, oui. À vrai dire, c'est juste le mot punk parce que vite comme ça, c'est la musique que j'écoute, c'est ce que j'aime. Oui, sûrement par défaut. Qu'est-ce que ça te fait, Jolaine, de savoir que ton roman est disponible à tous à la bibliothèque du quartier? Oh! Bien, j'aime ça. Moi, la bibliothèque, c'est une de mes places préférées, mais là, je suis obligée de dire un secret. Moi, ma bibliothèque préférée, ce n'est pas celle d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est la Bibliothèque nationale, mais j'y vais là au moins une fois par semaine. Celle d'Hochelaga-Maisonneuve est en pleine rénovation puis je suis curieuse de voir mon comportement changer parce que c'est vrai que je n'étais pas devenue une habituée de celle avant la rénovation. Est-ce que je vais l'être de la nouvelle? Je ne sais pas. Le secret aussi, si j'ai mon temps à la Bibliothèque nationale, c'est que quand... Elle a déjà plus que 15 ans, mais on était allées à l'inauguration, toute ma famille, parce que mon père, c'est un poète obscur, puis il est aux archives nationales. On est allées, toute la famille l'a visitée à l'époque. Pour moi, c'est la bibliothèque que avant même d'habiter à Montréal, j'étais allée. C'est pour ça que j'y retourne tout le temps. Mais oui, j'ai vu les plans de celle d'Hochelaga-Maisonneuve puis j'avoue que ça me semble assez joli et c'est là où toute la complexité de la mise en valeur du patrimoine, parce que Hochelaga-Maisonneuve, surtout la partie Maisonneuve, je veux dire justement le parc Morgan, le marché Maisonneuve, le théâtre Denis-Speltier, le parc Maisonneuve, c'est l'investissement d'un maire qui voyait plus grand que nature et la bibliothèque. Pour moi, justement, je ne comprends pas moi-même pourquoi je n'y allais pas aussi souvent. Elle est belle. Tu dis que ton père est un poète, donc moi, je pensais que si tu descendais du ciel avec tes mots, mais au contraire, la pomme n'est pas tellement tombée loin de l'arbre. Mon père est décédé avant que je publie mon premier roman, mais pour moi, il n'a pas de doute. Quand j'ai dit que j'écrivais un roman, il savait qu'il allait paraître. On avait surtout une connexion puis une façon de voir le monde. Depuis qu'il est plus vivant, j'ai l'impression que j'ai beaucoup intériorisé son regard sur le monde. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Je te remercie beaucoup, Jolaine Ruet. C'était un grand plaisir. Merci, Claudia. J'espère qu'on vous a donné le goût de lire le livre Les danseurs étoiles Parasites ton ciel de Jolaine Ruet et de visiter le quartier Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la Ville de Montréal. Demandez en même temps à votre bibliothécaire de vous faire écouter les autres épisodes de la série Histoire de quartier ou écoutez-les sur le site de la Ville de Montréal au montréal.ca. On se croise à la bibliothèque du quartier. Merci à Jolaine Ruet de nous avoir fait visiter le quartier Hochelaga Maisonneuve et merci à l'usagère de la bibliothèque Maisonneuve, Cécile Bourdon, pour nous avoir parlé du livre. La série Balado Histoire de quartier est une production du réseau des Bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de Balado Récréation. Sous-titres par Jolaine